Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Wolfpack. Je suis super en retard sur certaines séries ou films, et Wolfpack en fait fait partie de cette liste de séries que je n'ai toujours pas vues, bon maintenant c'est le cas, et qu'il faut vraiment que je regarde, donc voilà, j'essaie de rattraper un peu mon retard, donc il se peut que certaines vidéos par-ci par-là soient en fait des séries qui ne sont pas sorties actuellement, qui datent on va dire un peu, mais pas tant que ça, et qu'il fallait vraiment que je regarde. Tout commence dans un bus scolaire rempli de lycéens et bloqué sur la route à cause d'un énorme feu de forêt. Ce feu a fait sortir plein d'animaux de la forêt, mais a aussi réveillé une créature surnaturelle qui va attaquer et mordre certains élèves. Dans cette vidéo, cette fois-ci, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de Wolfpack, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Un peu de contexte avant de parler plus en détail de la série, mais du coup, Wolfpack par Dave Davies, donc le créateur de Teen Wolf. Teen Wolf est une série vraiment que j'adore, alors j'avais placé du coup beaucoup d'espoir dans Wolfpack. Après, il n'y a aucun lien entre les deux séries, juste qu'elles parlent tous les deux de loups-garous. Le souhait de Dave Davies, ce n'est pas de reproduire un Teen Wolf ou de faire une série similaire, mais de faire une série beaucoup plus adulte avec des thématiques actuelles. On a par exemple le sujet de l'anxiété, mais aussi la place de la technologie. Et sur la volonté d'avoir une série plus adulte, eh bien oui, globalement, c'est le cas. Il n'y a plus du tout le souci du lycée, le souci des cours, et il n'y a pas vraiment non plus d'histoire d'amour. En plus, bien sûr, d'avoir les sujets qui sont traités, donc dans l'ensemble, oui, c'est plutôt une série un peu plus adulte, on va dire, comparée à Teen Wolf. Après, il y a aussi un autre point, c'est que la série est super gore, donc vraiment comparée à Teen Wolf. Après, je vais essayer de ne pas comparer, en fait, à chaque fois Teen Wolf. Je vais faire un effort, mais c'est un peu compliqué, en fait, de ne pas comparer les deux, surtout que Teen Wolf, c'est vraiment la série loups-garous qui a, je pense, le mieux fonctionné, et qui a vraiment plu à énormément de monde. Donc, du coup, forcément, j'ai envie de comparer avec Teen Wolf, mais promis, je vais faire un effort. Alors, du coup, oui, je retourne sur l'idée que c'est gore, c'est vraiment gore, je ne m'y attendais absolument pas. Alors, ce n'est pas non plus gore à outrance, ça reste, on va dire, normal, mais c'est vrai que je ne m'y attendais absolument pas, puisque même durant les cinq premières minutes de la série, eh bien, on pose bien les bases du gore, c'est bon, on voit des choses qui sont assez violentes quand même, il y a des scènes violentes, et c'est vrai que, du coup, je ne m'y attendais absolument pas. Quand la série Wolf Pack est sortie, il y avait deux choses que je pouvais voir absolument partout, la première, c'est par le créateur de Teen Wolf, et la deuxième info, c'était avec Sarah Michelle Gellar dans la série. Alors, pour le coup, j'adore Sarah Michelle Gellar, donc je voulais aussi regarder cette série pour Sarah Michelle Gellar, vraiment. Et en fait, on en a tellement parlé du fait qu'elle est présente dans la série, il me semble même qu'elle est la productrice de la série, eh bien, on en parle tellement que j'avais vraiment l'impression que c'était le personnage qu'on allait limite suivre, en fait, dans la série. Alors, pas du tout, on suit des ados, un peu comme d'habitude, dans ce genre de série. Après, Sarah Michelle Gellar interprète, du coup, un rôle qu'on voit quand même assez souvent, et qui prend peut-être un peu de plus en plus de place, j'en dirais pas plus, du coup, dans la série. Mais c'est vrai qu'avec la pub qu'il y a eu derrière, je m'attendais à la voir un peu plus. Après, ce n'est ni un point positif, ni un point négatif, c'est juste, en fait, un constat. Et en tout cas, ça fait toujours autant plaisir de la voir à l'écran. Par contre, il y a certains points qui me dérangent un peu. Alors déjà, cette série adore les scènes longues et chiantes de silence. Parce qu'en fait, partout dans la saison, mais vraiment partout, il y a des scènes de long silence, ou de mouvements lents, avec des fois un bruit, des fois rien. Et en fait, j'ai eu ma dose de ce genre de scènes, qui sont lentes, où il ne se passe absolument rien. Des fois, il y a une petite musique angoissante, on a gros plans sur un personnage, donc on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Des fois, il se passe quelque chose, des fois, il se passe absolument rien. Mais juste, en fait, il y a trop de scènes comme ça. Et c'est le genre de scènes que, déjà, de base, je n'aime pas. Mais là, il y en a genre beaucoup trop. Alors ensuite, bien sûr, on va parler des loups-garous. Alors, je ne parlerai pas de l'histoire, bien sûr, nous sommes sans spoiler. Mais, bien sûr, c'est une série de loups-garous. Donc, on s'attend à voir des loups-garous. Et, en fait, au final, on ne les voit pas beaucoup dans la série. Alors, au début, je me suis demandé si c'était parce qu'en fait, on ne les voit pas, ils ne sont pas encore introduits dans l'histoire, je ne sais pas, on les verra peut-être un peu plus tard. Et après, je me suis demandé pourquoi on ne les voyait pas. Je me suis dit, non, en fait, je pense qu'il y a autre chose derrière. Je pense qu'en fait, ils sont juste super moches. Et oui. Malheureusement, en fait, ils sont super moches. Ils sont super mal faits. Donc, en fait, pendant très longtemps, ou on va dire le plus de fois possible, on a juste le gros plan sur le personnage qui est choqué ou qui a peur de voir, du coup, cette créature devant elle. Juste, on voit l'acteur. Alors, des fois, c'est bien fait. Des fois, c'est super mal fait. Mais ça, encore, c'est autre chose. C'est un problème d'acting. C'est un problème de, je ne sais pas, de scène, de mise en place, de peu importe. Mais juste, le problème principal, c'est que quand on voit le loup-garou, le loup-garou est moche. Mais vraiment, il est hideux. Moi, ça m'a limite fait rire, en fait, à quel point il n'était pas de qualité, en fait. Il était juste affreux. C'est une série qui n'a pas forcément énormément de budget et tout ça. Mais quand même, on a le créateur de Teen Wolf. On avait... Alors, désolé, je reparle de Teen Wolf. Mais Teen Wolf, en termes d'effets spéciaux, de loup-garou, c'était OK. Peut-être pas les premières saisons. C'était un peu fébrile. C'était bon. Mais ça allait quand même. C'était quand même largement potable. Là, c'est vraiment horrible. Donc, bon, quand on a une série qui traite sur les loups-garous et qu'en fait, nos loups-garous sont moches, bon, c'est un peu dommage, en fait, parce que c'est vraiment l'élément principal de la série. C'est toute l'histoire autour des loups-garous. Donc, c'est dommage, en fait. C'est super frustrant, au final. Bref, après, j'avoue qu'il y a quand même un autre point qui m'a peut-être un peu plus dérangée, d'ailleurs, que la qualité des loups-garous. C'est le fait que, par moment, j'étais vraiment prise par l'histoire. Donc, c'est chouette. C'est bien. Je suis dans l'histoire. Je suis les épisodes. Je suis contente de regarder ça. Je ne vois pas le temps passer. Et par moment, je décroche totalement. Je sens que je vais avoir un peu du mal à expliquer le pourquoi je décroche. Mais, en gros, je suis dans une scène. Tout va bien. Vraiment, l'acting est OK. Les plans sont jolis, sont fluides. Genre, je suis vraiment dans l'histoire. Et d'un coup, j'ai l'impression que tout change. Que le plan est un peu saccadé. Que les prises ne sont pas spécialement bonnes. Que l'acting est d'un coup médiocre. Et ce plan, qui va durer, finalement, peut-être que 5 secondes, va totalement me sortir, en fait, de la série. Parce que, en fait, ce n'est pas du tout la même qualité que ce que j'ai vu 2 secondes avant. Après, globalement, la série est OK. Le scénario est OK. Pas non plus exceptionnel, j'avoue. Après, c'est facile d'apprécier les 4 ados. Même s'il manque Stiles. Vraiment, genre, c'est le personnage qui manque. Je ne veux pas comparer à Teen Wolf. Mais c'est un personnage qui était tellement charismatique. Voilà, il manque ce genre de personnage-là pour Wolfpack. Mais les 4 ados sont très bien. Vraiment, genre, ça va. On peut les apprécier. L'histoire est OK. Pas exceptionnelle, mais ça va. Par contre, cette saison, je l'ai trouvée très longue et très lente. Déjà, on a des scènes lentes. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, les scènes de long silence. On a un gros plan sur un personnage et on attend, en fait, d'avoir quelque chose. Des fois, rien du tout. Et ensuite, l'histoire qui n'avance pas spécialement. Donc, par moment, on a quand même des révélations. On apprend des choses et on se dit, cool, ça avance. Bah, en fait, pas tant que ça. Parce que, généralement, ces révélations, en fait, ce sont des petites infos qui sont importantes, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles. C'est juste une info. On met 10 minutes à expliquer, 10 minutes à apprendre. Donc, au final, on fait toujours durer le suspense pour pas grand-chose. Et, en fait, la saison fait 8 épisodes. Donc, vous le savez peut-être, mais pour moi, 8 épisodes, je trouve que c'est quand même assez court. J'aimais beaucoup, en fait, les saisons de 16 épisodes. C'était vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup. 10 à la limite, pourquoi pas. Mais quand, maintenant, on est passé à 8 épisodes, et des fois même 6, je trouve que c'est trop court. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça super long. Parce qu'en fait, comme ça n'avance pas, ou vraiment très très peu, bah, j'ai trouvé que 8 épisodes, c'était beaucoup trop long. Et, au final, c'est super dommage, parce que j'ai bien aimé, en fait, regarder cette saison 1 de Wolfpack. J'ai vraiment bien aimé. J'aime bien les 4 ados. Ils sont tous différents. Ils ont des caractères différents, des pensées différentes. L'univers est ok. L'histoire est bien, pas exceptionnelle, mais bien. Donc, en fait, au final, j'ai quand même passé un bon moment, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points, quand même, négatifs à cette saison 1. Pour le moment, cette série n'est ni renouvelée, ni annulée. Donc, on sait pas, en fait, s'il y en aura une saison 2. Après, ils ont toujours pas pris de décision actuellement. Donc, ça sent pas bon, honnêtement, pour une saison 2. Est-ce que je veux une saison 2 ? Alors, oui. Parce qu'en fait, pour moi, il y a un potentiel énorme. Et j'espère, en fait, qu'il y aura une saison 2 pour pouvoir voir s'ils vont vraiment améliorer les choses. Peut-être que ce sera une chance pour eux, en fait, de faire mieux. Surtout qu'au final, la saison 1 pose les bases, donc pourquoi pas ? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la saison 1 de Wolfpack et ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !